bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne objectifs souvenirs alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour apprendre à faire ce genre de marque place voilà c'était un marque place avec le le nombre de l'anniversaire donc c'est pour les anniversaires voilà en 3d donc là il y a la version en découpe simple et une version en imprimé découpé comme on peut le voir sur la gauche avec le 18 en couleurs donc du coup moi je suis allée télécharger des polices d'écriture avant ça qui m'ont plu donc moi je les ai trouvés sur créatif fabrica mais si vous n'avez pas l'abonnement vous pouvez les trouver sur d'affront il y en a beaucoup des très très chouettes et elles sont gratuites donc je précise que ça c'est quand on est sur ordinateur quand on utilise l'application sur smartphone ou tablette c'est un petit peu plus compliqué pour installer des polices vous pouvez très bien faire avec les polices cricut aussi qui sont qui sont déjà sur le design space donc du coup il va falloir ouvrir un nouveau projet et on va commencer par créer une forme ici rectangulaire donc moi j'ai choisi de faire un marque place qui fait 8 cm de large et 9 cm de haut alors ça c'est un peu voilà selon vos préférences selon vos projets aussi si vous avez beaucoup de place pas beaucoup de place si vous voulez des grands marque place des marques place discret ça c'est à adapter voilà en fonction de vos besoins donc on fait d'abord on va faire le celui qui est le plus simple c'est celui ci en découpe voilà en découpe basique et après on s'attaquera à celui en print and cut qui est à peine un peu plus complexe donc quand on a fait ça on vient tout de suite chercher la forme voilà du trait pour le rainage alors je précise si vous avez l'outil de rainage évidemment si vous l'avez pas vous pouvez vous en passer vous vous plairez proprement avec une règle voilà c'est pas c'est pas très gênant parce qu'il n'y a pas non plus de grandes zones donc quand on l'a quand on a l'outil de rainage on on s'occupe de voilà de créer un trait comme ceci et notre trait ben il va falloir qu'il fasse 8 cm et va falloir lui donner une rotation ici à 90 degrés voilà on prend les deux on fait aligner et cintrer comme ça le trait de rainage est bien au milieu pour positionner après le le nombre de notre choix ce sera plus facile ensuite on va aller chercher l'outil texte voilà on édite ici on va écrire donc notre chiffre moi j'ai pris 30 pour l'exemple mais vous prenez voilà ce que vous voulez en fonction de vos besoins et ici on va aller chercher nos police alors voilà soit vous avez voilà les police cricut ici vont un certain nombre sont payantes si vous voulez chercher les gratuites il suffit de sélectionner gratuit ici voilà dans les filtres ou alors sinon vous allez chercher chez vous comme moi dans le paramètre système donc moi j'ai téléchargé une police qui s'appelle voilà white ici que je trouvais sympathique voilà donc on va agrandir et on va venir positionner pour voir voilà le but c'est que le 30 ne dépasse pas puisqu'il faut qu'il se découpe dans la feuille qui va être plié de l'autre côté donc faut pas qu'ils dépassent évidemment parce que sinon il va vous manquer un peu de matière ou ça sera un peu bizarre donc voilà le but c'est qu'ils fassent à peu près la même taille de l'autre côté pour ce soit équilibré voilà là c'est pas mal comme quand ça vous convient ici vous reprenez votre 30 vous le mettez de côté et ici on va venir faire un décalage un tout petit décalage à 0,01 voilà c'est minuscule on va faire appliquer et du coup on va prendre nos deux décalages comme ça et on va faire associer et retirer voilà le but c'est d'avoir un trait de découpe très fin donc 0,01 millimètre si on regarde même en zoomant c'est vraiment très très fin voilà pour que ça découpe qu'à centre à cet endroit là pas le 3 en entier donc où le 3 et le 0 d'ailleurs donc maintenant on va venir le repositionner sur notre marque place et donc le but maintenant ça va être de le faire dépasser légèrement mais alors vraiment pas beaucoup en bas ici sur par rapport au trait de d'orénage la pliure c'est pour ça qu'on l'a positionné ça nous permet de voir où on est voilà pas beaucoup voilà pour qu'il puisse se mettre dans la matière on va dire que là c'est pas mal donc on sélectionne notre projet alors pour sélectionner vous pouvez choisir de le faire dans les calques ici en maintenant contrôle enfoncé voilà on sélectionne et on désélectionne ou alors vous faites glisser ici quand vous avez tout à sélectionner vous pouvez encore faire contrôle à si vous voulez ça prendra tous vos calques donc ici on va sélectionner et on va venir centrer horizontalement voilà pour que le 30 soit parfaitement aligné dans cet axe là quand c'est fait on peut sélectionner le 30 ici et le fond ici alors pas le trait d'rainage évidemment si vous avez des difficultés à sélectionner ici préférez les calques ça vous évitera de faire bouger votre projet ici et là maintenant à faire associer et à nouveau retirer alors on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé mais si on zoom voilà on voit ici que le 30 il est découpé dans la matière voilà donc évidemment notre trait d'orénage est passé derrière donc deux solutions sont fait arranger faire passer tout derrière ou alors vous pouvez le prendre ici et le faire glisser de l'autre côté voilà pour que le trait d'orénage réapparaisse au dessus ensuite on va refaire un rectangle parce que là ça va se découper mais ça va se découper entièrement donc le but c'est que le bas ici ne se découpe pas pour que quand on plie notre carte pop up là fait notre marque place pop up le 30 apparaissent en haut du coup on va venir faire un rectangle de la moitié qui fait la taille de la moitié de notre de notre marque place donc on se souvient il faisait 8 cm de largeur et 9 cm de haut du coup en hauteur maintenant on va mettre 4,5 cm comme ceci voilà on va ici grouper dans un premier temps pour qu'il y ait rien qui bouge donc évidemment comme on a groupé il est passé tout devant donc on fait arranger alors oui j'ai sélectionné mon rectangle donc mon rectangle on veut qu'il passe tout devant hop ici ou comme je vous dis vous pouvez jouer avec les calques ici de ce côté là ah mince je l'ai groupé hop là je ressors allez non ici voilà voilà donc on prend tout comme ça on fait aligner donc centré horizontalement évidemment et on va faire aligner vers le bas voilà comme ça notre rectangle ici il est parfaitement aligné à partir du trait de rainage et vous allez comprendre pourquoi donc ici on va faire dégrouper évidemment maintenant qu'on a groupé il faut dégrouper parce qu'on n'a plus besoin que ce soit groupé et on va venir sélectionner notre rectangle ici et notre forme avec le 30 et on va faire associer lié il va se remettre devant voilà et du coup on voit que à l'endroit où le rectangle superposé le 30 et ben du coup la matière elle est fondue il n'y a plus de traits de découpe ce qui fait que quand ça va se découper ça va se découper ici et le 30 il va rester accroché au bas de notre marque place donc ici à nouveau soit on le fait glisser en dessous soit on fait associer arranger faire passer tout derrière comme vous voulez et pour cela il vous restera plus qu'à rajouter votre texte alors moi je l'ai pas fait pour l'exemple mais là voilà il vous suffit de faire texte il est où mon texte ici voilà de taper votre prénom par exemple là bon ici l'écriture va pas être super sympa il va mieux falloir prendre un pour cricket d'ailleurs j'en profite si voilà vous ne savez pas il faut prendre une écriture une seule couche voilà souvent la gratuite c'est la qu'on utilise le plus souvent c'est la alissa stencil script mais il y en a une autre qu'on utilise moins souvent mais qui est aussi gratuite alors forcément on va écrire correctement voilà alors je la cherche l'autre pour vous montrer elle est où 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 on va mettre écriture ça ira plus vite pour trouver voilà c'est celle ci voilà hop voilà celle ci est aussi gratuite et c'est une jolie écriture puisqu'elle ne fait qu'un seul trait au moment voilà quand vous la passez en écriture donc petite précision des fois il y en a qui disent ah ben je comprends pas voilà je me suis mis en écriture c'est une écriture mais il y a quand même deux traits alors en effet parce qu'il y a deux styles donc il faut bien penser à sélectionner le style écriture voilà quand c'est le cas et ça passera en un seul trait donc là on voit bien qu'il m'a sélectionné stylo ben là c'est pas compliqué vous vous positionnez où vous le souhaitez voilà hop vous faites voilà bon c'était à peu près centré et la dernière petite manip qu'on va faire maintenant voilà avant de d'attacher tout ça ça va être de sortir le reinage sous l'endroit où c'est lié ici le 3 et le 0 sinon ça va faire une marque sur votre marque là ce sera pas très très joli donc vous vous souvenez on avait fait le trait au départ pour se positionner au centre on met ça c'est pas compliqué on va venir le déplacer manuellement voilà ici voilà là on peut faire un copier coller enfin vous faites ce que vous voulez on va venir le placer alors là vous inquiétez pas c'est pour l'instant on le place comme ça au pif après on va l'aligner et là pareil on va le mettre ici et ici voilà le but est que ça soit plié à ces endroits là mais que là où ça va être droit ben on plie pas parce que sinon ça fera une marque disgracieuse donc ici voilà une fois que c'est fait vous sélectionnez vos traits et votre fond ici et vous venez faire voilà aligner verticalement pour qu'ils se mettent bien 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 au centre voilà et quand c'est fait que vous avez mis votre prénom enfin que vous avez fait tout ce que vous voulez hop on sélectionne tout et on fait attaché tout simplement voilà du coup ça va se lancer et quand ça va se lancer mais vous voyez bien que la découpe va se faire ici après vous allez plier à cet endroit à cet endroit à cet endroit là et vous aurez une jolie 30 qui va apparaître au dessus votre prénom et tout sera bien lié à la matière ça va pas se détacher à la découpe donc ça c'était la première version qui était on va dire la plus simple donc cette manipulation vous pouvez le faire pour n'importe quelle forme en réalité des nombres vous pourrez très bien le faire pour un prénom si vous souhaitiez par exemple le caroline en haut à la place du 30 vous pourriez le faire aussi sur par exemple des images voilà une forme, un coeur le principe est le même on fait d'abord la base on met son trait drainage on prend sa forme on fait un décalage à 0,01 on fait un premier retrait pour qu'il n'y ait plus qu'un seul trait de découpe on le place sur la base et on refait retrait et après voilà on fait un carré pour lier le bas de la forme c'est pour ça que la forme elle doit dépasser un tout petit peu de votre trait drainage au milieu voilà ça c'est le premier point donc maintenant on va faire le deuxième donc pareil à nouveau on va faire une forme donc là la manipulation est un tout petit peu plus complexe il vous faut forcément l'option imprimer découper donc ce ne sera pas possible avec la Joy mais toutes les autres machines le feront donc on fera largeur 8,5 hauteur 9,5 du coup là je vais le mettre en blanc puisque là ça va être imprimé donc si on met une couleur ça sera imprimé en couleur donc on le fera après le passer pour l'instant je suis en découpe de base on le passera après en imprimé et découpé il n'y a pas de souci là-dessus pareil donc là la manipulation est la même on fait un trait de 8 cm on lui donne une rotation à 90 degrés on sélectionne nos deux formes on les centre et on va venir chercher l'option de texte ici donc moi pour l'exemple j'ai fait un 18 voilà évidemment c'était pas cette police d'écriture donc on va aller choisir notre police donc moi dans le système j'avais trouvé une police que je trouvais sympa en forme de bougie tout simplement voilà donc elle s'appelle birthday candle donc moi c'est elles viennent de Creative Fabrica mais je pense que celle-ci vous devez pouvoir en trouver des similaires sur Daffan donc pareil on agrandit pour voir à peu près donc là on sait que ça va être un peu grand voilà là on est pas mal au niveau taille ça passe donc bon là je suis un stylo ça ne va pas donc je vais me mettre en imprimé et découpé j'avais choisi de me mettre en rouge voilà ici je vais là je vais centrer voilà parce que notre écriture de base voilà ici celle-ci on va plus y toucher on va la laisser là où elle est donc on voit je l'ai fait dépasser en bas évidemment puisque le but c'est qu'après ça va se fondre dans la matière encore une fois donc il faut que ça dépasse un petit peu voilà ça suffit ici hop donc là ce qu'on va faire on va faire un décalage là un tout petit peu plus grand on va faire à 0,3 par exemple voilà c'est pas mal on va faire appliquer voilà et c'est ce décalage là qu'on va venir chercher donc lui on va le passer en découpe basique voilà ici on va lui mettre donc on a fait un décalage ici on va aller dans le contour parce que comme la police vous voyez la police est particulière c'est à dire qu'elle a des traits à l'intérieur qui ne sont pas en découpe donc ça sera pas terrible ça va tout découper donc là le but c'est pas de tout découper c'est de découper que le tour donc on va venir sélectionner manuellement nos contours donc on fait tout ce voilà tout ce masqué on va sélectionner donc moi je veux la bougie je veux le 8 par contre je veux qu'il me découpe les deux voilà au centre du 8 évidemment et donc là comme ça voilà on est bon donc on a fait ça maintenant on va refaire là ce fameux décalage à 0,01 ici hop on applique et là on va faire associer retirer voilà donc là j'ai bien mon petit décalage alors maintenant on va venir repositionner donc là il va falloir choper celui-ci voilà celui-là on va faire aligner centré voilà pour les repositionner correctement donc s'ils sont remontés comme c'est un peu le cas ici pas de panique on sélectionne notre forme de base voilà on la descend légèrement et là pour vérifier qu'on est toujours bien au centre on sélectionne tout comme ça et on fait centré voilà ici donc là j'ai mon retrait voilà et j'ai mon ma police qui va s'imprimer alors évidemment on n'a pas fini puisqu'il va falloir retirer le 18 ici de notre fond puis mettre après notre rectangle donc je répète les manips parce que peut-être c'était pas forcément très très clair hop je vais recommencer donc ici je vous remontre là on fait un décalage à 0,03 ici appliqué voilà donc moi je l'ai bougé tout à l'heure pour vous montrer on peut très bien le laisser ici voilà il n'y a pas de soucis on peut le laisser là où il est faire la manipulation ça ne va rien changer donc je vous remonte donc j'ai fait un décalage à 0,03 que je vais passer en découpe parce que là il est en imprimé découpé donc découpe basique ce qui va me donner accès aux contours on sélectionne donc je les masque tous donc ça me sélectionne forcément le premier ensuite je vais sélectionner le deuxième et manuellement je vais enlever ces deux là voilà parce que je veux que ça ça se découpe évidemment donc je ferme voilà on voit que ça c'est bon j'ai bien ma forme et à ça je vais revenir faire un décalage de 0,01 je vais appliquer voilà et mes deux décalages je vais les sélectionner ici et je vais faire associer retirer voilà ensuite ce retrait cette petite matière je vais venir la découper dans ma forme de base évidemment donc je sélectionne mon rectangle de base je sélectionne ma découpe ici je vais associer retirer donc ça passe tout devant c'est normal pas de panique on voit bien que ça découpe ici voilà donc sans toucher à rien sans bouger évidemment les formes je fais arranger faire passer tout derrière donc on voit bien que mon impression et mon trait de rainage réapparaissent maintenant on va venir sélectionner notre petit rectangle comme tout à l'heure ici donc on se souvient largeur 8 cm hauteur 4,5 donc la moitié de notre marque passe place pardon donc ici je groupe pour éviter que tout bouge dans la manipulation on dégroupera après voilà comme ça je sais que si je dois le modifier le bouger ça tous mes éléments vont rester en place donc ici mon rectangle je vais le faire passer tout devant hop je sélectionne tout je fais aligner centrer donc centrer dans cet axe là centrer dans cet axe là et après voilà oui pardon centrer dans cet axe là c'est ce que j'ai fait ici et là on va les aligner par le bas ah mince j'ai fait une erreur qu'est-ce que j'ai fait dans ma taille ah je sais pourquoi non pourquoi ah j'ai mis 9,5 pardon je me suis trompée quand j'ai créé ma forme c'est pas très grave du coup on va changer la taille donc ça fait 75 tout simplement il faut adapter je sais pas pourquoi j'ai mis 9,5 dans ma tête c'est pas très grave le principe est le même donc du coup je sélectionne tout comme ceci et je fais aligner par le bas voilà voilà c'était bon du coup voilà mon rectangle ici est aligné à mon trait de rainage ensuite on vient dégrouper voilà surtout on n'oublie pas parce que sinon le trait de rainage va disparaître vu que notre rectangle est positionné par dessus il va se fondre dans le dans le fond de base dans la forme de base ici donc je sélectionne mon rectangle ici je sélectionne ma forme de base et je fais associer lier voilà donc forcément à nouveau ça passe tout devant donc je fais passer tout derrière ici donc mon rectangle je vais le passer en imprimé et découpé voilà alors on a l'impression que la découpe disparaît c'est pas le cas je vous rassure je vais essayer de zoomer ah bah non je sais pour vous montrer comment vous allez voir par exemple si je change de couleur si je le mets en bleu voilà on voit ici qu'il y a une découpe on le voit très bien ici le petit trait blanc c'est la découpe donc ça va découper tout autour de notre de notre couleur donc voilà pas de panique c'est vrai que quand on est en blanc on le voit absolument pas on croit que ça disparaît mais c'est pas le cas donc ici c'est bon voilà donc là je suis en imprimé découpé là je suis en imprimé découpé et après j'ai mon donc ma découpe ici voilà liée et mon trait drainage donc ce qu'on fait on sélectionne notre imprimé découpé notre chiffre là enfin notre 18 et puis notre forme de base et évidemment on les aplatis sinon il va les découper séparément donc on aplatis les deux on fait arranger faire passer tout derrière voilà et maintenant il va falloir déplacer comme on a fait tout à l'heure les traits de drainage pour que ça soit pas plié partout donc là pareil même principe hop alors c'est vrai qu'avec le blanc on y voit pas grand chose donc ce qu'on peut faire avant éventuellement donc je vous montre la manip si vous voyez si vous avez du mal à voir donc soit vous zoomez voilà vous essayez de vous positionner alors c'est pas évident parce que blanc sur blanc comme ça on voit pas grand chose sinon vous avez la possibilité voilà vous faites désaplatir le temps de faire la manipulation ici vous vous mettez voilà par exemple comme ça voilà on y voit un peu mieux hop ah mais j'ai sélectionné les deux j'aurais pas dû pardon autant pour moi donc je reviens en arrière voilà s'il accepte hop c'était juste la forme de base pas le 18 qu'il fallait sélectionner hop voilà ici comme ça on voit nos traits de découpe et on sait où on doit aller voilà ici et le dernier on va le mettre entre les deux voilà comme ceci ici donc ce qu'on fait on sélectionne hop et on fait aligner alors ici donc on sélectionne ici nos traits de raynage et notre forme et on fait hop ici aligner voilà comme ça on sait que c'est bien aligné sur cet axe là comme ça dans ce sens voilà on peut le repasser en blanc du coup hop puisque après moi j'ai mis blanc parce que je l'ai imprimé voilà sur après si vous voulez qu'il soit violet jaune enfin voilà vous mettez il va vous imprimer de la couleur que vous choisissez en réalité alors le blanc évidemment il va rien imprimer puisque le blanc ça s'imprime pas mais voilà si vous voulez le faire gris il s'imprimera en gris etc donc maintenant que c'est fait du coup on peut revenir aplatir notre 18 avec notre forme de base alors surtout il ne faut pas oublier de faire ça parce que sinon il va d'abord vous découper le 18 et après la forme c'est pas ce qu'on veut nous on veut que le 18 il soit d'un seul pet à l'impression avec notre forme de base donc là du coup je peux faire aplatir donc évidemment ça me fait passer tout devant donc je fais passer tout derrière je récupère tout ça et je fais attacher et voilà tout simplement donc j'ai pas mis le prénom mais en fait le prénom c'est comme tout à l'heure soit vous le faites au stylo soit vous le faites carrément du coup en imprimé et découpé donc dans ces cas là vous prenez le 18 la forme et le texte votre prénom et vous faites aplatir voilà quand vous voulez tout imprimer il faut bien penser à faire aplatir pour que le logiciel le considère comme une seule image voilà les deux manipulations donc et ça c'est valable pareil pour n'importe quelle n'importe quelle image voilà là on l'a fait avec un 18 mais vous pouvez très bien le faire avec des fleurs avec n'importe quel dessin que vous trouverez les manipulations sont les mêmes voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé voilà si vous avez des questions des choses que vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire je vous répondrai et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye